Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être très particulière parce qu'on va se plonger dans l'histoire de la monnaie pour comprendre Bitcoin. Normalement ce sera la première vidéo d'une série de trois vidéos. Cette première qui va s'attaquer à l'histoire de la monnaie. Une deuxième pour comprendre vraiment en profondeur le mining de Bitcoin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais on va essayer de l'aborder sous un autre angle pour bien comprendre d'où vient la consommation électrique. Parce que la troisième vidéo bien sûr fera sujet sur la consommation électrique de Bitcoin et tous les aspects écologiques et environnementaux qui l'entourent. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vous mets un sommaire dans la vidéo. Comme ça, s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à cliquer dessus. Bien sûr, je vous encourage à voir toute la vidéo parce que l'histoire est vraiment importante. Mais si jamais il y en a qui vous font chier au moins, vous pouvez cliquer dessus directement. En attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti ! Alors avant de se pencher sur Bitcoin, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est une monnaie. C'est pour ça qu'on va commencer vraiment par les origines de la monnaie et toutes les formes de monnaie qui ont existé jusque lors. Les premières formes de monnaie qu'on peut identifier dans l'histoire et notamment pendant la préhistoire sont les pointes de Silex. Alors pourquoi est-ce que c'était des monnaies, vous me direz ? Ces pointes étaient utilisées pour la chasse mais aussi comme unité de compte, unité de valeur et aussi pour être échangées contre des biens ou peut-être même des services. A l'époque, en fait, tous les êtres humains sur Terre étaient conscients de la difficulté qu'il fallait pour avoir ces pointes et étaient donc capables de lui attribuer une certaine valeur. Il était donc possible au sein de ces pierres de conserver de la valeur et du temps passé et chacun avait connaissance de cette valeur et de ce temps passé pour les produire. On a donc les premières propriétés de la monnaie qui, en fait, sans s'en rendre compte, sont nées grâce à ces pointes de Silex. On a d'abord la conservation de l'énergie dépensée dans le temps. Et oui, un Silex bien conservé normalement ne va pas se détériorer au fil du temps. On a aussi la conservation de l'énergie dépensée dans l'espace. Ces Silex sont transportables d'un point A à un point B sans faire beaucoup d'efforts. Et on a aussi l'unité de compte de celui-ci, donc le travail qui a été nécessaire pour le produire. Les intérêts sont divers mais on peut par exemple identifier l'épargne qui est tout simplement le fait de pouvoir accumuler de la richesse à un instant T dans le but de pouvoir le dépenser plus tard pour des achats futurs. Par exemple, lorsqu'on travaille aujourd'hui, on ne travaille pas spécifiquement pour dépenser instantanément l'argent qu'on gagne. On gagne pour l'économiser, pour par exemple s'acheter une voiture dans trois ans. Et l'intérêt de cet argent, de cette monnaie, c'est que dans trois ans, l'argent qu'on a accumulé aujourd'hui conserve à minima sa valeur dans le temps. Donc si on résume, la monnaie permet avant tout d'avoir un médium d'échange entre des personnes, ce qui permet donc d'échanger de la valeur, de faciliter les échanges et les transactions à l'inverse du troc, où on doit connaître le besoin d'un tel et un tel pour essayer de trouver un arrangement qui va du coup clairement arranger tout le monde. Parce que lorsqu'on fait du troc, il faut évaluer la valeur de chaque produit qui est changé. On n'a pas de médium d'échange où on peut dire par exemple, voilà, je t'échange une carotte contre un caillou. Bon, bah combien vaut cette carotte ? Combien vaut ce caillou ? Lorsqu'on fait du troc, forcément, il va falloir se mettre d'accord. On ne peut pas dire directement, bah ce caillou vaut 3 euros, donc voilà, je te l'échange contre mes euros. Ce caillou vaut 2 euros, donc je te l'échange contre 2 euros. Vu que l'échange est direct, sans médium, ça vient complexifier les échanges. D'où l'intérêt d'une monnaie. Et dans le même temps, la monnaie permet la spécialisation des individus dans des domaines où ils sont bons. Et par conséquent, l'augmentation de la productivité. Et oui, si chacun travaille dans le domaine où il est le meilleur, la productivité globale se voit améliorée. Alors pourquoi est-ce que ça permet une spécialisation ? Vous me direz, et bien en fait, tout simplement parce que vous n'avez plus besoin de produire tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez produire seulement là où vous êtes bon, contre une certaine monnaie, et échanger cette monnaie durement gagnée, contre des produits sur lesquels vous seriez moins performant à produire, tout simplement. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis bon en informatique, donc je suis rémunéré pour ça. Par contre, je ne suis pas bon pour élever des bêtes, faire de l'agriculture de manière générale, donc j'échange cet argent gagné contre des produits que je ne saurais pas produire moi-même. On appelle ça la spécialisation. Et par rapport au troc, tout ça n'était pas possible avant. Lorsqu'on faisait du troc, et bien lorsque moi, par exemple, je travaillais mon programme informatique, je ne pouvais pas l'échanger directement contre des carottes ou des pommes de terre. Voilà, c'est pour ça que la monnaie a permis la spécialisation. Mais avec la spécialisation, on a entraîné le progrès technique, qui en soit est une bonne chose, mais ça a eu un impact direct sur la monnaie. Par exemple, le façonnement des pointes de silex dont je vous parlais a été de plus en plus simple à un moment. Les gens ont compris comment ça se fabriquait, ils ont trouvé un moyen de l'industrialiser d'une certaine façon, et donc l'offre monétaire a augmenté. L'offre monétaire a augmenté, mais du coup, ça a aussi réduit le temps de travail qu'on stocke dans ces pierres de silex, et donc la valeur de cette monnaie. Et là, vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Et oui, parce que plus il est facile de créer une monnaie, plus sa quantité totale en circulation va augmenter. Sauf que les ressources que vous allez acheter avec cette même monnaie ne vont pas augmenter en même temps que la production de monnaie. Ce qui veut dire que la production de ressources va être un peu plus stable, par contre la production de monnaie va augmenter. Ce qui veut dire qu'avec plus de monnaie, vous pouvez acheter seulement la même quantité de ressources. C'est donc ce qu'on appelle l'inflation monétaire, et l'inflation monétaire, c'est tout simplement le fait que la quantité de monnaie en circulation augmente, alors que les ressources, elles, n'ont pas augmenté de la même façon. Il faut donc plus de monnaie pour acquérir des mêmes ressources. Naturellement, les personnes qui se sont rendues compte que leur pointe de silex valait de moins en moins, ont cherché des biens de plus en plus durs. C'est là qu'on parle de dureté de la monnaie. Donc des biens de plus en plus durs à produire, comme médium d'échange, et donc pour préserver la valeur de leur travail dans le temps, dans l'espace et en unité de compte. C'est donc pour ça d'ailleurs qu'on est passé des pointes de silex aux pierres polies, puis aux coquillages, puis au sel par exemple. On est ensuite passé par l'argent, l'or, jusqu'au billet de banque, dont on parlera plus tard. Mais pour chacune de ces évolutions, le point commun, c'est que le remplacement a été fait de manière spontanée, avec pour objectif de résoudre ce problème de conservation de valeur dans le temps. C'est toujours ce qui a poussé une monnaie à en remplacer une autre. Vous pouvez d'ailleurs noter qu'au fil de l'histoire, via les monnaies que je vous ai citées, la dureté n'a fait qu'augmenter. On a toujours cherché un bien de plus en plus difficile à produire. Il faut d'ailleurs noter que plus une monnaie est dure, plus elle nous permet de nous projeter dans le temps. Si on sait que la monnaie qu'on obtient aujourd'hui ne vaudra plus rien dans 10 ans, il est impossible de se projeter avec cette monnaie. Alors que si je vous garantis que la monnaie que vous avez aujourd'hui, sa quantité totale en circulation n'aura pas été multiplie par 10 dans 10 ans, dans ce cas-là, vous êtes capable de vous projeter parce que vous saurez que cet argent va conserver de sa valeur. Abordons rapidement la différence maintenant entre l'or et l'argent. On n'en parle pas souvent, mais l'or et l'argent sont assez similaires sur certains points et pourtant très différents en tant que monnaie. Il y a deux raisons principales qui ont fait que l'argent a été remplacé par l'or en tant que monnaie. C'est son utilité industrielle et son abondance. Et je parle de l'argent. En fait, l'argent peut être utilisé dans de nombreuses industries. Alors je peux vous citer par exemple les batteries, la vaisselle, les soudures, l'énergie solaire, le photovoltaïque, les semi-conducteurs, les écrans tactiles, la purification de l'eau. Et encore plein d'industries en fait. Bref, vous l'avez compris, l'argent est beaucoup utilisé dans l'industrie, ce qui fait énormément varier son stock. Du coup, les stocks d'argent sont faibles, donc une variation de la quantité disponible fait beaucoup varier son prix. Si d'un coup, on a beaucoup besoin d'argent dans l'industrie, ça va faire diminuer sa quantité en circulation et donc fortement augmenter son prix. Parce que oui, les stocks d'argent sont estimés en fait à la consommation mondiale annuelle. On ne va pas produire plus d'argent que ce dont on a besoin. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite s'enrichir en faisant monter le cours de l'argent. Il va donc initialement acheter beaucoup d'argent, ce qui va donc faire grimper son prix parce que l'offre en circulation va diminuer. Sauf que là, les mineurs d'argent vont commencer à produire de plus en plus d'argent, ce qui va donc augmenter la quantité en circulation d'argent. Mais donc, si on investit de plus en plus dans le minage d'argent en parallèle pour augmenter l'argent en circulation, son prix, lui, va naturellement baisser et il va donc revenir à un prix d'équilibre en quelque sorte. Et donc, la personne qui aura acheté tout son argent, lorsqu'il va le revendre, notamment, il ne va pas le revendre avec des gains, mais il va le revendre à perte parce qu'il va refaire baisser le cours de l'argent sous le seuil initial où il l'avait acheté. Ce qui veut donc dire qu'accumuler de la richesse avec de l'argent n'est donc déjà pas forcément une bonne idée parce que l'argent n'est pas assez dur par rapport à l'or, par exemple. En fait, la quantité d'or disponible sur Terre est en constante augmentation. Certes, on n'en trouve pas énormément, mais depuis des milliers d'années, on en trouve un petit peu chaque année, ce qui fait augmenter sa quantité. Mais l'or n'a pas une utilité industrielle équivalente à celle de l'argent. C'est en réalité très peu utilisé, ce qui fait qu'en fait, son stock ne varie que très peu. Alors maintenant que je vous ai vendu les mairies de l'or, vous devez vous demander mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'or actuellement ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une monnaie qui est utilisée vu qu'elle a l'air d'avoir plein de propriétés hyper intéressantes ? Bien qu'elle conserve sa valeur au fil du temps, depuis vraiment des milliers d'années, c'est le métal et d'ailleurs l'actif qui conservent le mieux la valeur dans le temps, eh bien malheureusement, il est difficilement transportable, vérifiable et divisible. En effet, demain, si je veux acheter une maison qui coûte 200 000 euros avec de l'or, je ne vais pas me balader avec un camion blindé juste pour acheter ma maison. Déjà les coûts seraient colossaux, ce n'est absolument pas pratique, je pense que vous vous rendez assez bien compte de la difficulté de la chose. Ensuite, pour vérifier l'or, il faut le fondre, il y a un mécanisme complexe, coûteux. Donc si on s'amusait à vérifier chaque once d'or qu'on échange, on ne serait vraiment pas sorti de l'auberge. Ensuite, l'or est assez peu divisible, si demain je veux acheter ma baguette de pain avec de l'or, je ne suis pas sûr que la boulangère serait hyper contente que je lui verse de la poussière d'or dans ce porte-monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui est très efficace en tant que médium d'échange. C'est donc un enchaînement de circonstances, le fait qu'il commence à y avoir des banques, qu'il commence à y avoir des états de plus en plus puissants, qu'on en est arrivé au billet de banque. Alors il y a plusieurs moments qui peuvent être associés à l'arrivée des premiers billets, mais celui qui semble être le tournant le plus important est apparu en Angleterre au XVIIe siècle, alors qu'en fait le roi Charles Ier était en proie de graves difficultés financières. En fait, en 1640, il faisait des stocks d'or et d'argent qu'il venait déposer à la tour de Londres, et les aristocrates du pays qui avaient peur de perdre leur richesse à cause des erreurs financières de leur roi, sont allés cacher leur or chez des orfèvres qui étaient donc les personnes les plus sûres pour garder leur butin. Ce gardiennage avait bien entendu un prix, donc en échange de ce gardiennage, les aristocrates venaient payer une certaine somme pour le fait qu'ils conservent leur or et qu'ils leur assurent cette convertibilité entre le certificat de dépôt et le stock qu'ils ont bien déposé. Il s'en est suivi une succession d'événements qui ont fait qu'on a échangé des billets qui étaient donc indexés sur de l'or et qui attestaient donc que ce billet valait par exemple 1 gramme d'or, celui-ci 10 grammes d'or, etc. Ces orfèvres ont ensuite changé de statut, ils ont été capables d'émettre de la monnaie et sont devenus les banques de dépôt qu'on connaît aujourd'hui. Mais ces orfèvres vont comprendre quelque chose assez subtil, en fait, le stock d'or qu'ils possèdent en réserve ne descend jamais en dessous d'un certain seuil et cela pour deux raisons. Tout simplement, il y a la loi des grands nombres en fait. Vu qu'il commence à accumuler beaucoup de personnes qui viennent déposer de l'or chez eux, ils se rendent compte qu'en fait, entre les dépôts et les retraits, il y a toujours un stock qui se maintient. Et ensuite, vu que les personnes préfèrent des billets, c'est plus facile à échanger, ça pèse moins lourd, c'est plus pratique, et bien ils ont de plus en plus tendance à déposer de l'or et à préférer le billet pour leur vie courante. Ce qui fait qu'en fait, leur quantité d'or en réserve ne fait même qu'augmenter. Il y a donc un stock d'or qui n'est jamais utilisé, qui dort dans les coffres de l'un banque, et celle-ci, pour augmenter ses profits, va donc avoir l'idée non plus d'émettre des billets contre de l'or, mais contre des titres de dette. Et ces derniers ne sont rien de plus que les crédits que nous utilisons aujourd'hui. Le crédit se définit tout simplement comme le fait de demander à un établissement, donc une banque, de l'argent qu'on a besoin de dépenser immédiatement, dans l'optique de le rembourser plus tard. Bien sûr, ce remboursement se fait moyennant des intérêts, parce qu'on rend un service, et oui, lorsqu'une banque nous prête de l'argent, elle nous rend le service de nous permettre de disposer immédiatement de l'argent, contre un remboursement futur. Actuellement, c'est encore le cas, mais il y a bien plus de billets de banque en circulation, et donc d'offres de monnaie en circulation, qu'il y a de dépôts d'or dans les banques. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui la réserve fractionnaire qui est imposée aux banques. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, plus aucune des monnaies n'est indexée réellement sur l'or, et ce depuis la fin de la première guerre mondiale. Et oui, faire la guerre, ça coûte extrêmement cher, et ça ne produit aucune valeur, aucune richesse. C'est donc pour ça que par rapport à l'or, beaucoup des monnaies européennes sont vues être dévaluées, donc par rapport à l'unité de référence qui était l'or à l'époque. Il a donc été décidé en 1922, lors de la conférence de Gênes, de mettre en place un nouvel ordre monétaire mondial. Désormais, seuls les Etats-Unis conservaient une indexation sur l'or avec leur dollar. Et quant à elle, la livre sterling, utilisée par la Banque d'Angleterre, allait être indexée sur le dollar, et les autres monnaies européennes allaient être indexées sur cette même livre sterling. Je vous mets un schéma à l'écran, mais en gros, imaginons que vous êtes la France, que vous avez du franc, votre franc est indexé sur la livre sterling, livre sterling qui est elle-même indexé sur du dollar, dollar qui est lui-même indexé sur de l'or. Ce qui veut donc dire que le franc que vous possédez est lui-même indexé sur plein de monnaies, est donc interdépendant de beaucoup de facteurs et n'est plus du tout directement indexé sur l'or. Mais bien évidemment, vous savez qu'on n'est plus à l'étalon or actuellement, donc il va s'en suivre une suite d'événements que je vais vous résumer, qui a fait qu'on a abandonné l'étalon or. Tout d'abord, en 1931, le Royaume-Uni décide d'augmenter sa masse monétaire parce qu'elle avait des difficultés, et donc elle perd la parité avec le dollar et abandonne le système étalon or. Ensuite, en 1933, les citoyens américains n'ont plus le droit de posséder de l'or, ils sont obligés de les déposer à la banque. Ensuite, 1944, accord de Bretton Woods, toutes les monnaies doivent être indexées sur le dollar, qui sera le seul indexé sur l'or. C'est-à-dire qu'on abandonne l'intermédiaire avec la libre sterling en Europe par exemple, tout repose sur le dollar, qui lui-même repose encore sur l'or. Et en 1971, sous le président Nixon, les États-Unis décident d'abandonner l'étalon or parce qu'ils n'arrivent plus à maintenir la parité entre leur dollar et l'or. J'aimerais vous faire tout un paragraphe sur les banques centrales, mais je ne vais pas avoir le temps, la vidéo est déjà assez longue. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'actuellement, les banques centrales ont des stocks d'or, des réserves d'or, pour en fait assurer une certaine tangibilité aux monnaies qu'elles vont émettre, et les banques de dépôt n'ont plus du tout de réserve d'or. Ces banques de dépôt, qu'on appelle aussi banques commerciales, n'ont que des billets de banque émises par les banques centrales, qui elles-mêmes possèdent de l'or. Et c'est précisément cet argent, donc ce stock de billets, qu'elles stockent dans leur coffre, qui leur permet d'émettre leur réserve fractionnaire dont je parlais tout à l'heure, entre guillemets, leur réserve, en cas de coup dur. Et c'est donc à partir de maintenant, que les monnaies fiat telles qu'on les connaît, sont apparues. Ce sont des monnaies qui reposent donc sur des stocks, sur des réserves de billets, mais qu'ils ne sont plus sur de l'or. Il n'y a plus de dépôt d'or en banque, comme je viens de vous l'expliquer. Aujourd'hui, les monnaies fiat sont basées sur la confiance des utilisateurs, c'est pour ça qu'elles existent, mais également par leur caractère forcé. D'ailleurs, les différents noms qu'on leur donne définissent plutôt bien en fait les caractéristiques de ces fameuses monnaies fiat. D'abord, le terme fiat veut dire en latin qu'il en soit ainsi, donc c'est plutôt assez évocateur. On les appelle également monnaies à court forcer, tout simplement parce qu'on doit les utiliser dans le pays dans lequel on est, on est obligé de commercer avec. Par exemple, un commerçant ne peut pas refuser que vous utilisiez de l'euro en France, mais vous êtes également obligé de payer vos impôts dans cette monnaie qu'on appelle donc à court forcer. On appelle également ça de la monnaie dette, parce que l'émission est exclusivement basée sur de l'émission de nouvelles dettes. C'est d'ailleurs lorsque vous contractez un crédit auprès d'une banque commerciale que cette fameuse monnaie est créée. Sans rentrer dans les détails de toutes les problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui, mais vous savez que, par exemple, les banques centrales ont accès à ce qu'on appelle la planche à billets, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de quantitative easing, donc de l'injection de nouvelles monnaies dans l'économie. Encore une fois, là, quand on dit dans l'économie, c'est assez faux. C'est sur les marchés financiers qui ne représentent pas toujours l'économie en tant que telle. Bref, c'est un long débat. Mais sachez que les événements de 2008 avec la crise des subprimes n'ont pas forcément servi de leçon aux banques. On continue de les surprotéger. Elles sont maintenant too big to fail. Elles sont d'importance systémique, comme on le dit d'ailleurs. Et donc, on n'a pas laissé faire, à part Lehman Brothers qui est tombé. Eh bien, les banques qui prenaient trop de risques n'ont pas été sanctionnées. La nature n'a pas pu faire son travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît une crise monétaire très grave. Et d'ailleurs, c'est même une crise financière, une crise du système global. C'est dans ce contexte qu'une communauté d'économistes qu'on appelle de l'école autrichienne a fait son apparition. Et en fait, voit à toutes ces méthodes d'impression monétaire pour sauver les banques, eh bien, en fait, ils voient seulement une solution de court terme qui va plutôt aggraver les risques sur le long terme et simplement sauver les meubles dans l'immédiat. C'est justement le cas de Satoshi Nakamoto, l'inventeur ou du moins le pseudonyme d'inventeur du bitcoin qui a vu un gros problème en 2008 de l'heure de sa création. Mais avant de vous parler de bitcoin, parce que je me doute que vous êtes là pour ça, laissez-moi vous parler rapidement de l'école d'économie autrichienne. En fait, elle promet une vision beaucoup plus radicale de l'économie où en fait, l'État n'aurait aucun pouvoir sur sa monnaie. Ce serait donc simplement un outil à la disposition du peuple et tous les acteurs économiques seraient à l'abri des agendas politiques et de toutes les décisions que l'État prendrait. Nous sommes en guerre. Ces économismes pensent par ailleurs que l'utilisation de la planche à billets pour réduire les conséquences des crises et maximiser la croissance ne fait qu'aggraver les problèmes, comme je vous l'ai dit d'ailleurs juste avant. Je vais vous citer d'ailleurs les principales critiques qu'ils en font. Tout simplement, la première, c'est que l'inflation, en fait, c'est une taxe qui ne dit juste pas son nom parce qu'en fait, elle dévalue la monnaie de manière générale et donc toute personne qui n'est pas en capacité d'emprunter de l'argent et donc d'en avoir plus voit son patrimoine descendre. En fait, seuls ceux qui sont capables de s'endetter ou de recevoir cet argent fraîchement imprimé s'enrichissent pendant que les autres perdent du pouvoir d'achat. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Jacques Reuf qui disait « L'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. » A méditer. Le deuxième point sur lequel nos économistes reviennent, c'est le fait que l'inflation empêche les acteurs économiques d'utiliser un moyen d'échange qui soit stable et capable de valoriser de façon précise une ressource. Et oui, vu que l'inflation augmente la quantité de monnaie en circulation, sa quantité n'étant pas stable, on ne peut pas valoriser une ressource au fil du temps. Par exemple, une carotte qui coûtait 1$ il y a 10 ans en coûte peut-être 10 aujourd'hui. Et enfin, le troisième point, c'est que le pouvoir monétaire permet aux États d'avoir beaucoup trop de pouvoir. En fait, ça lui permet vraiment de prendre des décisions pour tout le monde au travers d'une taxe, qui est l'inflation, sans demander la permission au peuple, parce qu'on a juste défini qu'il devait y avoir de l'inflation pour que l'économie aille bien. Et ça, d'après l'école autrichienne, c'est une mauvaise chose pour l'économie, et c'est d'ailleurs un point sur lequel je suis plutôt d'accord. Et c'est donc dans ce contexte assez catastrophique, avec notamment la crise des subprimes en 2008, et l'annonce d'un second plan de renflouement des banques américaines, que Satoshi Nakamoto a décidé de lancer son premier nœud du réseau Bitcoin. C'était vraiment en réponse de toutes ces catastrophes qui commençaient à arriver, et il a plutôt bien senti le truc venir, parce que voilà, 14 ans après, la situation semble recommencer. Le principe de Bitcoin est très simple, créer une monnaie contrôlée par ses utilisateurs directement, et dont sa quantité totale est fixée à jamais. Depuis son lancement, les promesses de Bitcoin sont assez simples. Il y en a 4, il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation, il ne sera jamais sous le contrôle de qui que ce soit, et jamais personne ne pourra vous empêcher de l'utiliser, il pourra également être transféré en une dizaine de minutes, à n'importe qui partout dans le monde, et voire même plus rapidement, avec des évolutions comme le Lightning Network. Et il sera divisible quasiment à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à 100 millions d'unités, qu'on appelle le Satoshi. C'est la plus petite unité de mesure du Bitcoin, et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui avec un Bitcoin à peu près 20 000 euros, un Satoshi, c'est 0,02 centime d'euros. Donc c'est vraiment très très peu. Et voilà, c'est tout. C'est la promesse de Bitcoin, et c'est peut-être même sa simplicité qui en fait sa force. Et je suis désolé de devoir vous arrêter en si bon chemin, mais la vidéo est déjà très longue, très dense. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Bitcoin, notamment la résolution du problème des généraux byzantins, qui est hyper intéressante, mais que je n'ai pas envie de vous décrire là, parce que je pense que tout le monde s'endormirait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la rétribuer avec un like, un petit commentaire, de la partager à votre entourage. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo, ça va être une très belle série. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501